... Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité de 5 dernières minutes ce soir est M. Hamamadou, président du Modern Lumana Africa, parti membre de l'opposition politique nigérienne. M. Hamamadou, bonsoir. Bonsoir, M. Abrahman. M. le Président, vous venez d'être investi par votre parti, le Modern Lumana Africa, pour les présidentielles de février prochain. Quel est votre sentiment, ou bien c'est une simple formalité pour vous ? Je pourrais dire que, compte tenu des conditions dans lesquelles le Congrès s'est tenu, que je me dois en tout cas de présenter aux militantes des militants du Modern Lumana Africa, toutes mes félicitations et mes remerciements sincères, parce que je sais dans quelles conditions difficiles de pouvoir placer la tenue de ce Congrès, et malgré les difficultés qui leur ont été opposées, les militants ont fait preuve d'une détermination sans taille et ont tenu les Congrès dans des conditions excellentes et dans des conditions de mobilisation exceptionnelles. Je les en remercie tous et je les félicite. Donc c'est un sentiment de fierté qui m'anime et un sentiment de devoir également, parce qu'à partir de maintenant, je me sens investi pour me battre conformément à leurs attentes. Donc ce n'est pas qu'une simple formalité pour vous ? Non, ce n'est pas une simple formalité, parce que dans un parti, pour être candidat, la confiance des bases est indispensable, et cette confiance est exprimée par le Congrès. Et c'est forcément une très bonne chose de montrer que malgré mon absence prolongée du territoire, les militants du Modène F.A. Le Mana continuent à avoir une confiance totale dans ma personne. Donc pour moi, c'est plus qu'une formalité, c'est une consécration dont je suis très satisfait et très fier. Monsieur le Président, vous êtes arrivé troisième au présidentiel passé, celle de 2011 précisément, et on se souvient que c'est grâce à votre ralliement à sa candidature au second tour que M. Issoufou Mamoudou, le président de la République actuelle, a accédé en fait à la magistrature suprême après de multiples échecs. Est-ce qu'on peut de nouveau s'attendre à une alliance entre vous si jamais chacun gardait son rang ? Je dirais simplement que je commencerais par demander par ton couple nigérien d'avoir contribué à l'avènement d'un pouvoir liberticide et d'un pouvoir qui est en train de ruiner le pays. Cela signifie en termes clairs que pour les prochaines élections, je serai dans le camp des opposants. Et si je suis troisième une nouvelle fois, je soutiendrai le candidat de l'opposition qui sera au deuxième tour, quel qu'il soit. Est-ce à dire que votre alliance actuelle avec M. Seyni et M. Ousmane restera valable même si quelqu'un parmi vous n'est plus à la tête de son parti ? Et disons qu'être à la tête d'un parti, ce n'est pas en soi seulement d'ordre juridique, c'est aussi une question de légitimité. Or, la légitimité s'exprime à travers la position des bases politiques. Alors, vous le savez tous, que ce soit au niveau de CEDES, que ce soit au niveau du MNST, les bases de ces partis sont entre les mains de M. Ousmane et de M. Seyni Oumaru. Et donc, ils détiennent la légitimité. En conséquence, qu'ils soient reconnus par le pouvoir comme étant les responsables de ces partis ou pas, ils détiennent la légitimité pour être les candidats légitimes de ces partis. Donc, avec ou sans le nom, seront des candidats valables et qui mobiliseront l'essentiel de leur électorat sur leur nom. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et je sais que ceux qui manigancent les destitutions des responsables légitimes le savent aussi. Mais c'est pour les besoins de la flotte qu'ils s'activent à donner une impression que les coquilles vides sont avec eux. M. le Président, vous êtes en train de faire des projections pour le second tour de présidentielle prochaine. Et si le président actuel, Mohamed Issoufou, passait dès le premier tour ? S'il vous plaît. Il y a beaucoup de fictions politiques, mais il y a des fictions qui ne passent pas. Et M. Issoufou, Mohamedou, je crois, a battu tous les records de l'impopularité dans le monde politique nigérienne. Et quand vous dites qu'il va passer au premier tour, vous dites simplement qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que pour passer au premier tour, il faut qu'il n'y ait pas d'élection et qu'il n'y ait pas de candidat. Même si c'est un man avec des oreilles vertes et un corps orange qui se présente contre lui, ma conviction sera qu'il sera battu. Et qu'il a toutes les chances de ne pas aller au deuxième tour. À ce point, M. le Président, on sait quand même que Issoufou est arrivé au second tour trois fois de suite sur les trois dernières élections. Vous vous souviendrez que c'est parce que les Nigériens, à ce moment, ne savaient pas à qui ils avaient l'affaire. Mais après cinq ans de souffrance et de difficultés multiples dont ils ont été victimes de la part de M. Issoufou, je suis convaincu que beaucoup de Nigériens désormais ne voteront pas pour lui. Oui, mais à votre avis, est-ce qu'il ne profiterait pas de votre absence sur le terrain ? Mon absence sur le terrain, vous l'avez vu, n'a affecté en aucune manière la mobilisation et la vitalité de mon parti. Mais pour la campagne électorale, n'ayez aucun doute que je serai là. Je serai au Niger, d'ailleurs très bientôt, pour participer à la campagne électorale. Je sais que M. Massoud prétend à qui veut l'entendre que dès mon arrivée au Niger, je serai arrêté. Il a d'ailleurs donné des consignes aux policiers sur toutes les frontières pour que dès mon arrivée, je sois interpellé. Je sais aussi qu'il a donné des consignes verbales aux différents commissariats de police pour me délivrer à toute personne nigérienne qui s'appelle Amma Amadou et un certificat de résidence, une carte d'identité ou un passeport. Tout cela est antidémocratique. Quand vous dites que le problème qui m'occupe est des droits communs, c'est acharnement. Et cette haine développée contre ma personne apparemment n'a rien de droit commun. Donc le problème fondamental, il est clair, c'est que c'est d'abord un problème politique, c'est une obsession politique, c'est une angoisse que je représente pour eux. Mais quel que soit ce qu'ils feront, je serai au Niger, Inch'Allah, et je participerai aux élections, même si c'est en privant. Que Dieu nous donne presque longue vie et les gens vont. Alors ici à Niamé, on parle de la fin du mois de septembre ou du début du mois d'octobre. Vous confirmez en ce qui concerne votre arrivée ? Je n'ai indiqué à personne un calendrier de retour. Mais le jour où je reviendrai, les gens me verront et M. Massoud pourra alors se préparer à venir m'accueillir aussi avec les forces de l'ordre. Quand même, je suis président de l'Assemblée nationale, il ne faut pas ne pas envoyer des forces de l'ordre pour m'accueillir. La seule certitude, donc, vous serez là pour la campagne électorale présidentielle notamment. Je vous dis, je serai bientôt là. Alors, M. le Président, M. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secteur général de l'ONU, a sujourné à Niamé la semaine dernière et rencontré les acteurs politiques et électoraux du pays. Vous en avez certainement eu les échos. Que pensez-vous de cette visite de Ibn Chambas à Niamé à quelques mois de la tenue de ces élections un peu polémiques quand même ? Je pense que la présence de M. Ibn Chambas témoigne déjà de la réalité de la prise en compte de la situation politique très tendue qui prévaut au Niger et la préoccupation des autorités des Nations unies par rapport à cette crise politique latente. Et ça a venu dans l'esprit d'aider à créer les conditions d'élection libres, transparentes et apaisées me paraît une très bonne chose. L'essentiel, et je pense le plus important, c'est que les gens du pouvoir qui veulent passer au premier tour se rendent bien compte que la communauté internationale n'est plus d'autre et sait qu'il y a un problème au Niger qui risque de dégénérer si aucune mesure de responsabilité n'est pas prise de leur côté. Donc c'est pour cette raison que je me réjouis de cette visite de M. Chambas et j'espère que de l'autre côté, on prendra bonne note que les yeux du monde entier sont désormais fixés sur le Niger et que les passages en force, les passages en le moine de la fronte ne risquent pas de passer. Et s'ils y essaient, il y aura des problèmes qui feront en sorte, je suis sûr, que le mensonge ne passera pas quand même. M. Hamamadou, merci. Merci à vous aussi. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.